Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je vous retrouve pour le live qui aurait dû avoir lieu hier, mais suite à la panne d'Instagram, Facebook, WhatsApp, et bien il a été reporté à aujourd'hui. J'aurais pu le prendre comme une excuse, mais non, je maintiens quand même mon live. Il sera juste décalé de quelques heures. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager en fait, aujourd'hui, ces derniers mois, ma vie a vraiment illustré le fait qu'on oublie trop souvent la variable de temps dans la loi de cause à effet. Je vais vous raconter toute l'histoire et vous allez comprendre. Et j'adorerais que vous me partagiez des exemples où ce genre de situation vous est arrivé. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 9 ans à peu près, je suis en Espagne depuis 12 ans. Il y a 9 ans à peu près, j'étais à Madrid et je décide de créer un projet en tant que psychomotricienne d'entraînement pour le Real Madrid, pour la Cantera. Donc c'est les joueurs de 16-18, en gros c'est les futurs champions. Je décide de créer un projet basé sur la sensorie psychomotricité. En gros, c'est de l'accompagnement de sportifs de haut niveau en tant que psychomotricienne. Et à ce moment-là, le projet n'aboutit pas. Mais c'est un projet que j'ai toujours eu dans ma tête quelque part. Et puis les années passent, etc. Et je déménage à Las Rosas et je vis pas très loin du Recinto Ferial. Donc en Espagne, le Recinto Ferial, c'est là où il y a les fêtes, les foires. Mais c'est là aussi où il y a tous les terrains de sport. Terrains de basket, terrains de foot, terrains de beach volley, etc. Et puis j'ai les jumelles et je me balade, etc. Et souvent le matin, il y a des joueurs de foot qui entraînent. Et un jour, un joueur nous parle. Ah salut, vous parlez français ? Ah bon ? Et puis on commence à parler. C'est un joueur qui s'appelle Pierre. D'ailleurs, Pierre, je te salue. Et puis bon, il nous raconte que c'est un club super sympa qui donne sa chance à tout le monde, à des joueurs de tout horizon. Et il me dit, si tu veux, viens me voir de temps en temps. Et donc, je continue de le voir. Et puis un jour, je retourne me balader. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit « Mais il n'y avait pas une dame qui baladait vos filles avant ? » Je dis « Bah si, si, c'est ma maman. » Il me dit « Ah bon ? Intéressant et tout. » Et il me dit « Mais vous aimez bien le sport alors ? » Et je dis « Bah oui ». Et là, j'ai une ampoule dans ma tête qui s'allume. Je lui ai dit « Je vais lui parler du projet que j'ai créé il y a 9 ans. » Je lui ai dit « Bah oui, j'adore ça. » Et puis il y a 9 ans, j'avais créé un projet pour la Cantela du Real Madrid. Il me dit « Ah bon ? » Et puis on commence à discuter. Et puis on discute. Et puis on discute. Et donc, on finit par décider de se donner rendez-vous. Et de lancer un projet pilote dans le groupe CD Proas pour la préparation mentale des joueurs. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet qui a toujours été. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été dans le monde du sport. J'ai beaucoup été en lien avec l'équipe de France de ski. Et notamment en disport de ski. Donc j'ai toujours baigné dans le monde du sport. Donc en fait, finalement, la variable de temps, dans ce cas-là, elle aura mis 9 ans. C'est un truc où j'aurais pu penser que jamais ça aboutirait. Et finalement, au fond de moi, il y avait un petit truc qui l'a... J'y pensais très souvent à ce projet. Je l'avais étudié. Je m'étais acheté les manuels d'entraînement du footballeur, etc. Donc finalement, les petits pas que j'avais fait à l'époque, ils ont payé 9 ans plus tard pour mon plus grand bonheur. Donc voilà ce que je voulais vous partager hier. Je suis très hier. Je suis super heureuse d'avoir rejoint le CD Pro As. Et j'ai hâte que vous puissiez découvrir l'évolution. En tous les cas, je vous partagerai mes apprentissages, comme vous le savez. Donc voilà. Je vous retrouve dans la journée ou ce soir pour le deuxième live où on parlera excuses. Belle journée. Ciao.